Bonsoir à tous et bienvenue sur la web radio Ville Lumière. Ce soir j'aurai le plaisir d'animer cette émission au calme avec mon acolyte habituel Mehdi. Salut Mehdi ! Salut Mehdi ! Comment j'en vais Mehdi ? Salut Mehdi ! Ben ça va impeccable ! Comme vous le savez, chaque lundi nous recevons un invité lié à l'actualité du club de la capitale. Et ce lundi nous avons le plaisir de recevoir un champion du monde U20, un grand espoir prêté par le PSG à Réunion Tonongaïa, par la personne de Yousouf Savalli. Salut Yousouf ! Salut, bonsoir ! Et comme le veut la tradition, Mehdi dresse le portrait de l'invité du jour. Donc Mehdi, tu peux y aller. D'accord. Ben au niveau personnel, M.C.F.A.L.U.S. il est adorable, il est génial, je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un très accessible, il est toujours là à rendre des services. Et franchement, on reste quand tu es, tu es au top, c'est génial. Et au niveau footballistique, Ben, c'est un matériel très puissant, il a une bonne qualité de vitesse. Il est capable de jouer à droite dans ma gauche. Il est capable de jouer à droite dans ma gauche. Mais bon, il faut qu'il travaille quand même son petit jet de tête, quand même. Un petit Yousouf ! Ah, c'est sûr, ça ! Après, avec mon réglé à Marie, c'est déjà compliqué, mais... Ouais, non. Ouais. Et voilà, j'espère qu'il est un autre jour de carrière, donc je lui souhaite. Je lui souhaite d'être bien. Merci, mesdits, c'est gentil. Avec quelconque. Ça te correspond, Yousouf, tu penses, ce portrait ? Comment ? Ça te correspond, ce portrait, tu penses ? Ouais. Bah oui, ça me correspond totalement. Après, c'est vrai que Mezhi, il connaît par cœur. Et puis, en même temps, il a suivi tous mes maths depuis la formation. Ouais. Et puis, je pense que Mezhi, il a fait une bonne analyse de ma personnalité. Alors, justement, tu peux nous parler de ton début de carrière. Est-ce que tu peux nous décrire ton début de carrière ? Bah, mon début de carrière, il a débuté l'année dernière. J'ai fini mon premier contrat pro en juin dernier, juin 2013. Puis ensuite, dans la foulée, j'étais prêté directement à Evian. Et ensuite, j'ai fait une saison entière. Ok. Et au niveau de ta formation, ta pré-formation, c'était comment ? C'était au PSG ? Ouais, je suis arrivé au PSG en 2003. J'étais les catégories de Benjamin. Et ensuite, je suis rentré en pré-formation et je suis subi tout le cursus de la formation. Ok, ça marche. Donc, ce week-end, il n'y avait pas de match pour les U17 et pour les U19. Mais en revanche, il y avait une belle opposition ce samedi 1er novembre pour la CFA qui recevrait l'Iris Club de Croix pour le compte de la neuvième journée de championnat. Mais dit, il me semble que tu es parti voir le match. Ouais, je suis parti voir le match, ouais. Bon, ouais, c'était un match assez équilibré. Mais bon, dommage, on a vraiment qu'il y a des cités devant. Mais il y a de nombreuses fautes de l'arbitrage dont on s'y fait. Mais dommage, une belle reprise de volet de Jika. Franchement, mon but, c'est une belle action menée par la traîneur à fond. Et Jérémy Kimako qui remet en retrait. Et Jika qui met une belle reprise de volet. Alors, on va donner rapidement le 11 de départ qui a débuté contre l'Iris Club de Croix. Donc, dans les buts meignants. En défense, Diakes, Riemann, Kimpembe et Balotouré. En milieu de terrain, on avait Lacazette, Pereira, De Sarrabio qui a donc prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2009. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. Une nouvelle ligne de 3 avec Kimako, Augustin et Mehité devant. Donc, voilà, comme tu l'as dit, Mehdi, le PSG qui restait quand même sur 5 matchs sans victoire, pour le rappeler, là, ça ne savait pas. Qui a ouvert le score, Jean-Kévin Augustin qui fait un super début de saison. D'accord. Et donc, à la 24e minute, malheureusement, les visiteurs ont égalisé assez rapidement. A peine 2 minutes plus tard par Debussy. Mais on peut quand même signaler la bonne implication d'Adrien Rabiot sur le match de SAF-20 qui est d'ailleurs à l'origine du contre. Relayé par Kimako, comme tu l'as très bien dit, et conclu par Jean-Kévin Augustin, si je ne me trompe pas, Mehdi. C'est bien, c'est tout à fait ça. Donc, voilà, les Nordistes sont revenus. Et donc, le score final, un but partout. Au classement, après 9 matchs disputés, le PSG occupe la 12e place avec 17 points, soit un de plus que le premier relégable lance. La prochaine journée pour nos titis, ça sera le 8 novembre à Beauvais qui ont été à 5 minutes. Donc, on le disait, Adrien Rabiot, qui a longtemps été sur le départ, qui a longtemps refusé les propositions de prolongation de contrat avec le PSG, il a prolongé jusqu'en 2019. Mehdi, tu en penses quoi, toi, de cette prolongation ? Franchement, je suis très heureux pour lui, et franchement, c'est un gars exceptionnel. Même dans la vie de tous les jours, c'est un gars bien, il mérite de prolongation personnellement. Mais je préfère que le jeune de la formation reste non-so-clad-formateur. Et j'espère qu'on va en faire de bon match sur le Paris des France. Et voilà, tu vas pouvoir écrater chez nous, et qu'on m'en prend beaucoup jusqu'à le temps d'un an. Yousouf, tu penses que c'est une bonne nouvelle pour le PSG, la pro-engagement radio ? Ben oui, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. En plus de ça, c'est un très bon joueur, et je pense qu'il peut apporter à l'équipe. Donc j'espère qu'il va continuer à faire beaucoup de matchs, et que ça te fait du bien pour la suite. Donc c'est vrai qu'il est venu à plusieurs reprises ces dernières semaines défendre les couleurs du PSG en CFA, et il s'est toujours bien comporté à Mehdi, tu me coupes si je me trompe ? Oui, oui, oui. Il a toujours joué le jeu, il a toujours mouillé le maillot, il a fait des bons matchs. Oui. Donc on va passer à l'équipe pro du PSG, qui s'est déplacé à l'Orient, ce week-end c'est une victoire assez difficile, notamment une première mi-temps catastrophique du club de la capitale. T'as vu le match Mehdi ? Non, j'ai vu le match de reflet, c'était en même temps, donc j'ai vaché dans les matchs d'exprunt. Exact, exact. Youssouf, t'as eu l'occasion de voir le résumé du match ? Non, même pas, vu que j'avais une fouleur même, et vu que j'étais en dépassement, j'ai pas le temps de regarder le match. Il n'y avait pas le résumé, mais uniquement le but de Baebec. D'accord, on va donc rappeler brièvement le scénario du match. Donc, l'Orient foule de score par Guerreiro, après un petit festival dans la surface de Jordana You à la 43ème minute, avant que Cavani à la 60ème et Jean-Christophe Baebec à la 70ème, qui ont une superbe ouverture de Verratti, ne parachèvent le fouet rouge et bleu. Mehdi, le but de Baebec, ça a juste fait plaisir. Bah ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir un moutil qui va aller combarquer avec l'équipe Roca. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit jeune qu'on a suivi, et de devoir être là qu'avec les pro, c'est exceptionnel. Mais j'espère que ça va continuer ainsi, et qu'il va se faire du bien en ligne des chansons. Il est plutôt en forme ces derniers temps, Jean-Christophe ? Ouais, enfin, ouais. Donc, ça le réconfort de ses performances de sa dernière temps, et c'est vrai que c'est une bonne chose, et en plus que ça soit un jeune de la capitale formé au PSG qui marque, c'est un bon signe. Ouais. Youssou, j'ai cru comprendre que tu étais en contact régulier avec Jean-Christophe, tu lui as envoyé un petit texto pour le féliciter ? Non, franchement, j'ai le fait envoyer le texto, mais bon, je suis quand même très heureux pour lui et son but. Donc, on voit que le travail paye, il a été patient, et donc il continue à travailler, et puis la fatale, j'espère que ça va continuer d'un même temps, c'est un bon signe quand même pour les jeunes, parce qu'on a vu la prolongation d'Adrien, le but de Jean-Christophe, il y a Jean-Kévin et Presnet qui sont régulièrement convoqués dans l'équipe pro, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la formation parisienne ? Ouais, c'est sûr que c'est un bon signe, ça trouve que le PSG est d'un côté qui compte sur les jeunes, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, franchement, je suis très heureux pour ces jeunes qui m'intègrent souvent dans nos concours, et j'espère que ça va continuer et que d'autres auront leur chance. Mais dis-toi, qui suit un peu les jeunes de près ? Tu penses que c'est une bonne chose également ? Bah oui, je vais pas dire le contraire. C'est des gens qui travaillent tous les jours pour ça, donc c'est une belle récompense, pour déjà de s'entraîner avec les promes, des fois comme Zlatan, ça c'est un rêve pour certains. Et je me mets en place qu'elles ont qu'elles ont de pouvoir s'entraîner avec eux. Et bon, j'espère qu'il y en a un maximum avec les pros. C'est ça qui m'intéresse le plus, de voir un maximum, les jeunes qui ont vraiment un maximum avec les pros. Alors, au classement à prévue de journée, le PSG est toujours invaincu, et occupe toujours la seconde place du classement du Ligue 1, avec 4 points de retard sur l'OM. Le classico de dimanche, ça mange chaud. Alors les gars, je vais vous demander de vous mouiller un peu, un petit pronostic là pour dimanche. Un petit match pour moi. Ouais. 0-0 ? Non. 1-1, je dirais. 1-1, ouais. 1-1, Mehdi. Moi, j'ai un, j'ai deux. Je ne peux pas dire un match nul, je ne peux pas dire un club ennemi. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire un victoire. Ou c'est le cœur qui est dingue. Ah, c'est sûr, mais bon, moi, je ne sais pas, je ne partais pas dans la machine, vu que les deux écrits sont en train. Oui, mais encore moi. Ouais, il était deux gros écuries, donc moi, je partirais sur la machine. C'est vrai que ça va être un peu compliqué. On a vu qu'il était plutôt en forme ces derniers pas dans la clique de Marseille. Il aurait été sur deux défaites, toutes les compétitions compendues, mais c'est vrai qu'on voit que le collectif est bien rodé et que la méthode Gettra apparemment a l'air de marcher à Marseille. Oui, mais aussi, d'un côté, ils ont beaucoup de suspensions et de suspensions, donc je pense que ça peut être un atout pour le PSG. Exactement, je crois qu'il y a Tianti Djé, je crois qu'il y a Ayou, Marien Ayou et Morel. Et Morel, voilà. C'est vrai que c'est bon. Donc, ils ont des intérêts indiscutables, donc je pense que ça va être un peu plus compliqué pour Marseille, vu qu'ils ont l'habitude de jouer avec leur équipe qui tue l'air. Et là, il y aura beaucoup de changements. Je ne sais pas s'ils auront forcément les automatismes qu'ils ont d'habitude. Est-ce que tu as joué Marseille en début de championnat à Youssou ? Non, mais j'étais suspendu. D'accord, tu as eu l'occasion de voir le match au stade ? Oui, j'ai vu le match, oui. Et tu en as pensé quoi de cette équipe ? C'était déjà une équipe solidaire, agressif, et qui sont beaucoup portées vers l'avant. Ils conservent bien le ballon aussi. Donc franchement, c'est une bonne équipe. Ils ont un peu la réputation avec Bielsa d'un gros, gros pressing dans la moitié de terrain. Voilà, c'est ça. Et non seulement avec ça, ils ont aussi des grosses individualités. Oui, c'est que non. Et tu as affronté PSG également cette saison ? Tu peux faire peut-être une petite comparaison entre les deux ? PSG, ils conservent vraiment beaucoup le ballon. Il y a aussi beaucoup d'individualités qui sont de bon genre. Et franchement, les deux équipes, c'est des équipes impressionnantes, franchement. On a l'impression que le PSG gère beaucoup ses efforts pendant les matchs et ils ne sont pas tout le temps... Ils font rarement 90 minutes à fond ou tout du moins 70-75 minutes à fond, alors que Marseille, on les sent tout le temps sur le... Après, je pense que ça se ressent moins vu qu'ils ont souvent le monopole du ballon durant tout le match. Et Marseille, parfois, ils ont tendance à se relâcher et à perdérer. Tandis que Paris a constamment le monopole du ballon. Donc, je pense que ça se rend moins sur le terrain. Et je pense que c'est ça. Avec un couverie, un retour de Zlatan Ibrahimovic à l'entraînement et peut-être à la compétition dès cette semaine. Donc, on espère pour le PSG qui va revenir au plus vite sur le terrain. Donc, à noter que les Parisiens compteront la poêle Nikosi mercredi soir pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions. Les Parisiens... Et de la Youth League aussi. Tu peux oublier la Youth League. Exactement. Exactement. Tu peux bien le dire puisqu'ils compteront également la poêle Nikosi pour la seconde confrontation. Ouais. Au camp des loges de match ? Ouais, ouais. Au camp des loges. À 15h. Mercredi, 15h. Donc, pour tous les amoureux qui ont joué un gros match. Ils sont bien venus. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'ambiance, qu'il y ait du bon, qu'il y ait des supporters pour encourager les titiers à se qualifier pour aller chercher les deux premières places pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc, le PSG occupe la tête du groupe F, avec ses points et en cas de victoire contre la poêle Nikosi, ça peut faire un grand pas voire même se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Youssou, si tu veux bien, on va revenir sur ce que tu as vécu l'année dernière avec l'équipe de France U20. Oui. Champion du monde, si jeune, ça fait quoi ? Écoutez, c'est une très belle expérience. Je pense que chaque jeune reste de remporter une coupe du monde. Donc, franchement, c'est une très belle expérience. Ça change. Je trouve que c'est une compétition avec beaucoup de suspense et qui est dans beaucoup de concentration. Donc, forcément, c'est des doigts à vivre. Humainement, on sent un autre souder quand même. Oui, justement. C'est pour ça que c'est différent des autres compétitions vu qu'on se parmet ensemble pendant environ deux mois vu qu'il y a aussi la préparation des stages, etc. Donc, franchement, le groupe, il est de plus en plus solidaire au fur et à mesure des jours. Donc, franchement, humainement, c'est une belle aventure à vivre. Ce n'était pas trop dur à porter ce statut de favori pendant la compétition ? Comment ? Ce n'était pas trop dur à porter ce statut de favori parce qu'on savait qu'on disait que la France était dans les 3-4 favoris de ce championnat du monde, justement. Oui, ils nous mettaient favoris. Après, nous, avec l'humidité, on ne se connaît pas trop la tête à ce niveau-là. On essayait de garder les pieds sur terre et puis, le match de bosse, c'était le plus important. J'ai eu le match de bosse, et puis, gagner les matchs et essayer d'aller plus loin possible. Après, on arrête à la remporter, mais je pense que c'est grâce à l'humidité qu'il y avait dans le groupe et la solidarité aussi parce que chacun faisait des efforts pour les autres et puis, en dehors du terrain aussi, on s'attendait bien. Donc, franchement, on avait tout pour que la compétition ne se passait bien. Porter le maillot bleu, c'est quelque chose de particulier. Comment ? Porter le maillot de l'équipe de France, c'est quelque chose de particulier. C'est particulier. Porter le maillot de l'équipe de France et frapper en équipe de France, ça représente quelque chose de particulier pour un footballeur. Allô ? Oui. Tu m'entends, du coup ? Oui, je m'entends, là. Oui. Je te demandais si ça représentait quelque chose de particulier de porter le maillot de l'équipe de France. c'est sûr que c'est particulier parce qu'on représente le pays. Donc, franchement, c'est une grande liberté de porter le maillot bleu. On va passer, si tu veux bien, à la signature de ton contrat professionnel. Comment tu as agi quand tu as fait signer ton premier contrat au PSG ? C'est un rêve qui se réalise ? Comment ? C'est un rêve qui se réalise ? Oui, voilà, vu que je suis déjà à la capitale, c'est un rêve qui se réalise. J'y pensais depuis tout petit. Donc, franchement, j'étais très heureux parce qu'ils m'ont proposé le contrat et que j'avais hâte de signer le plus rapidement possible. Oui. Mais dis, t'en as pensé quoi, toi, de cette signature ? Non, franchement, on y a juste un avis donc je suis très content pour lui. Il y a tout le travail qu'il a fait, c'est bien mérité. Franchement, il me mérite et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'il va faire une grande carrière et je suis content de le connaître et franchement, c'est quelqu'un de bien. Donc, voilà, je ne fais plus de l'envie. Ah, mon petit soldat ! Merci, merci, merci. L'adaptation à Evianz s'est passée comment, Youssouf ? Comment ? L'adaptation à Evianz s'est passée comment ? Franchement, je me suis adapté très rapidement. Le groupe m'a bien accueilli et puis, franchement, au fur et à mesure des jours, tout se passait bien, franchement. Tout le monde m'a bien accueilli, le coach, le staff et puis les joueurs. C'est très bien parfait. Justement, tu parlais du coach, on a l'habitude de le voir un peu dans les conférences de presse, même dans les appings parce qu'il a tendance à parler assez facilement et dans le vestiaire, comment on le voit à la télé ? C'est un coach qui a du caractère mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment quelqu'un de bien, vraiment gentil. Après, c'est sûr qu'il a sa personnalité. Après, c'est quelqu'un qui est assez franc, qui dit les choses quand ça ne lui plaît pas. donc il ne va pas de marmoire. Donc là, à l'issue de la saison, tu es censé revenir au PSG ? Oui, voilà. J'ai renouvelé cet été, de l'été. Donc à l'issue de la fin de cette saison, je serai de retour au PSG. Tu es lié au PSG en quelle année ? 2010. Ah, ok. Ouais. Tes ambitions avec le PSG, c'est de revenir et de t'imposer ? Déjà, de revenir puis essayer d'avoir du temps de jeu. Ouais. Et ça, ce qui est important, c'est d'avoir du temps de jeu. Et bien, si tu peux jouer. C'est de me faire traiter une année supplémentaire. Ouais. Ouais. Donc, ce sont mes objectifs. qui peut jouer pour toi aussi, c'est un polyvalence. Mais tu l'expliquais tout à l'heure, tu peux jouer à droite comme à gauche, donc ça peut être un bon atout pour toi. Ouais, c'est sûr que ça peut être un bon atout vu que je peux jouer à droite comme à gauche. Donc, s'il y a une opportunité de jouer à droite comme à gauche, bah, franchement, ça me dérange la force. Je peux aider à droite comme à gauche. C'est sûr, ça peut aider la population. Mais dis, Youfou, qui s'abonne au PSG, ça serait pas mal, hein ? Ouais, ça serait un petit rêve pour moi qu'on ait un petit peu d'un s'abonne au PSG. Ça serait formidable. Franchement, il y a une énergie et je pense qu'il va y arriver. J'y crois qu'il va y arriver. C'est une jeu qu'on vous dit. On voit bien en plus, il va certainement y avoir des rotations au niveau des latéraux. Apparemment, il y a Maxwell qui va, je pense, qui va pas faire encore beaucoup de saisons au PSG. Aurier est venu remplacer Jaller, mais apparemment, il a vraiment du mal à s'imposer dans le schéma de Laurent Blanc. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a vraiment un gros coup à jouer derrière. Oui. Mais il y a Jordan Nicoco aussi qui est latéral. Exact. C'est vrai qu'il y a Jordan aussi qui a été prêté à cette anneau-là, si je me comprends pas. Oui, c'est ça. Donc, mine de rien, il y a quand même la jeunesse parisienne qui est poussée avec Erwin qui a été poussée à Bastia, prêtée à Bastia. D'ailleurs, on a retrouvé aujourd'hui, Claude Machiaele s'était licencié de son poste d'entraîneur au S. Sébastia. On ne sait pas, mais il y a des rumeurs qui font état qu'il reviendrait éventuellement par encadrement du Paris Saint-Germain. Par le temps, ce ne sont que des rumeurs, mais on verra bien. Donc, t'en penserais quoi, tu avais dit, un retour de Machiaele au PSG ? Bah, je pense que ce serait pas mal qu'il retrouve Laurent Blanc, qui connaît déjà le groupe, tout le monde le connaît, donc il va continuer à être avec nous et il va nous apporter cette petite expérience. Donc, ce serait pas mal pour lui de revenir au PSG. En tout cas, Youssouf, on voulait se remercier vraiment d'avoir accepté l'invitation sur la voie de radio parce que c'est un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir, merci. On te suit toutes les semaines donc on espère vraiment que tu vas faire déjà une bonne saison à Evian, que vous allez vous maintenir et que tu reviendras encore plus fort au PSG pour pouvoir grappiller du temps de jeu dans un premier temps et puis gagner ta place à Médier. Ouais, c'est plus de ton effet. Voilà, donc on est vraiment avec Médier et il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, on voulait encore te remercier pour ta gentillesse parce que c'est vrai que comme on a eu l'habitude de le rappeler, on a la chance d'avoir des joueurs, de jeunes joueurs qu'on a eu Romain la dernière fois, Romain Abram. Ouais, on l'a vu ce week-end d'ailleurs. Tu l'as vu ce week-end ? Ouais, plutôt qu'en éloge, exact, exact, j'ai vu ça. Il y avait Sorel, on a eu Sorel Chemin, on a eu Roli Pereira, on a eu on a eu Viacouméité, on avait une souverain pour tous les jeunes, quoi. Voilà, donc c'est y répondre à nos invitations et pour nous, c'est un honneur de pouvoir les recevoir et c'est un grand honneur également d'avoir pu se recevoir dans les missions, Youssouf. Donc encore un grand merci et puis une bonne continuation à Evian puis au PSG par la suite. Merci, c'est bien. Mais dis-tu t'as quelque chose à rajouter ? Non, j'ai rien à rajouter. Non. Non. Ouais. Ouais. Donc merci encore à toi Youssouf d'être passé sur la web radio. Oui. Et euh... Ouais. Allo. Allo, Allo. Allo. Ouais, je suis sur ta image. Oui. Ouais, c'est bon. Merci encore. Mais dis-tu t'as quelque chose à rajouter là ? Non, ça va. Là, j'ai rien à dire. D'accord. Bah merci beaucoup en tout cas alors Youssouf et bonne continuation dans le club d'Evian pour la fin de la saison. Merci, c'est gentil. Avec plaisir, merci. Allo, mon team. Bonne soirée, mon team. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Oui, bien. Merci encore à Youssouf Sabali d'être passée sur le web radio au Ville Lumière avec comme animateur du jour de l'émission Au Calme François Mercier et Mehdi. Donc, à partir de 21h, tout à l'heure, nous allons recevoir Simone Roveyro avec comme animateur Gabriel Aumont et Julien Kylian. Voilà. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui ont écouté et désolé pour la qualité un petit peu du son qui a été un petit peu mieux quand même que la semaine dernière. À tout à l'heure. à tout à l'heure. Merci.